Musique 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 Et voilà, je vous présente donc le swap de tel d'automne que j'ai reçu hier donc nous sommes le dimanche 15 novembre voilà, nous sommes donc en plein coeur de l'automne alors, j'ai reçu de la part de Christelle une jolie carte ensuite un accessoire alors c'est un crochet tunisien voilà, numéro 6 un bandeau que vous reconnaîtrez que j'ai déjà tricoté mais pas du tout dans ces couleurs là parce que moi j'en ai tricoté un rose donc je suis très contente d'avoir ce bandeau qui me va d'ailleurs, au niveau des dimensions c'est parfait donc c'est un bandeau couleur d'automne voilà, donc j'ai une doudoune dans les tons marrons donc ça ira très très bien avec ensuite je vais attraper la laine alors cette laine qui est une laine fingering pareil pour l'automne voilà, un écheveau de 100 grammes 400 mètres et puis donc cette jolie tasse je suis doux comme un anion que j'ai remonté dans mon atelier parce que j'ai déjà j'ai déjà utilisé ce matin avec des pâtes de fruits qui ne sont pas encore consommées et puis donc un mini un mini mérino nylon qui ne va pas tarder à être teint ça, vous pouvez en être sûr donc voilà cette jolie boxe d'automne je m'en recule un petit peu voilà la présentation alors là ça va faire un petit peu de bruit mais je voulais vous montrer cette boxe enfin c'est ce kit de chez Super Chouette que j'ai commandé début septembre finalement et que j'ai reçu hier donc hier c'était pour vous dire le 14 novembre donc voilà je l'ouvre je m'approche un petit peu c'est un peu difficile et voilà ce que l'on trouve à l'intérieur donc voici j'aime bien leur logo super chouette donc on a une carte qui nous explique un petit peu le déroulé les possibilités que l'on a avec avec ce kit donc on a la possibilité soit de faire alors je vais mettre là non 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 c'est pas là attendez voilà je vous en mets une autre pochette donc voilà hop là mince super chouette super chouette crafting cake calendrier de l'Avent 2020 alors je ne vais rien dévoiler je dévoile seulement le fait que j'ai les pochettes avec donc toutes les petites réalisations que l'on peut faire à l'intérieur on a le choix soit de faire une sorte de de pochette comme ça ou alors ou alors on peut faire une panière donc moi je vais opter pour on peut faire la panière qui est ici voilà donc moi je vais opter pour le calendrier de l'Avent parce qu'après ça me servira donc pour faire des rangements donc attention au bruit désolé c'est du papier très très friable donc à l'intérieur ici vous voyez il y a le tissu donc ça va être mon travail de cet après-midi et puis vous avez donc tous tous les les petits lots les petites toutes les petits objets à confectionner DIY alors bon bah il ne faut pas craquer d'ici le 1er décembre donc je ne craque pas je vais déjà faire mon calendrier de l'Avent mettre mes petites pochettes dedans ce sera déjà très bien voilà on se donnera rendez-vous enfin je vous donnerai je vous tiendrai au courant bien sûr après les réalisations alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne comme vous le savez si vous êtes là elle s'appelle le fil du grand parc je m'appelle Sabine et je viens aujourd'hui à nouveau pour vous présenter toutes mes créations un petit peu plus diversifiées cette fois il y aura pas mal de tricot du crochet un tout petit peu de couture et un tout petit peu de broderie on va peut-être commencer par la broderie parce que là on s'approche de Noël nous sommes le mercredi 6 décembre j'en profite alors peut-être qu'il va y avoir des variations de lumière mais au moins ce seront des variations de lumière qui viennent de l'extérieur du soleil et pour une fois je ne suis pas obligée d'allumer la lumière donc c'est un petit peu plus agréable donc je me suis dit allez il fait clair dehors on y va on tourne et peut-être que vous aurez aussi les couleurs à peu près correctes alors on va commencer je vais mettre mes lunettes on va commencer tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet je ne voudrais pas que l'expisode dure plus d'une heure voire plus parce que comme vous le savez j'habite en Normandie on n'a pas la fibre et bon pour uploader les vidéos sur YouTube voilà voilà les vidéos d'une heure trente ce n'est pas pour moi bon on va commencer on va commencer par la broderie enfin c'est la deuxième fois que sur Instagram je participe à un challenge que Sophie Broderie fait sur Instagram et la première fois c'était le challenge de la plume broder au mois de juillet ça avait été vraiment sympa j'aime bien la façon dont elle présente il y a des petits challenges tous les jours mais vraiment des petits challenges donc bon même si on ne peut pas le faire le jour même on fait le lendemain on n'est pas obligé de prendre du retard alors là c'était pour faire des petites décos de Noël ça s'appelle le challenge déco de Noël qui est terminé depuis quelques jours donc j'en ai enlevé j'en ai fait seulement 3 je me suis bien amusée à les faire donc moi j'ai pris de la feutrine tout simplement donc pour aller sur son compte Instagram Sophie Broderie et vous retrouverez tout ça sur son compte l'explication donc voici une des petites décorations donc que j'ai fait en broderie voilà voilà avec des petits points des petits points chaînettes des points bourdon autour du double fil moi j'ai appris à faire ça donc on fait le point chaînette pour faire la raide centrale et après on passe le fil entre enfin bon ça porte des noms précis j'ai oublié donc j'ai fait deux autres décorations alors il y avait une autre c'était une sorte d'étoile et puis l'autre c'était une sorte de couronne marquée Noël je vous inscristerai des photos après avant de passer à un autre je pense que je vais enchaîner avec le tricot après donc avant d'enchaîner avec les tricots je vous montrerai les deux autres décorations elles sont sur sapin donc je les ai laissées elles sont en bas donc voilà donc ça c'est le challenge Broderie et puis j'avais noté en fait je ne peux pas vous montrer je ne l'ai pas fini donc comme je vous l'ai déjà dit je vous montre que les projets finis donc ce sera pour le prochain prochain journal créatif je suis en train de broder une couronne qui fait plutôt dans les temps de Noël donc je serai un petit peu à la bourre à moins que je l'emmène en vacances la semaine prochaine on verra si je la termine mais bon voilà donc voilà pour la petite broderie la broderie c'est pas alors en fait c'est vrai que la broderie en plus il faut avoir des bons yeux en ce moment avec mes lunettes qui auraient besoin d'être changées j'avoue que broder le soir c'est même pas la peine donc voilà il y a aussi rose rose et balle de laine qui propose des broderies vraiment super il y a aussi le calendrier des huets de carreau tricote alors là j'imprime tous les jours les petites figures à faire je le ferai celui-ci pour un calendrier de Noël c'est vraiment joli peut-être que je ferai ça pendant les vacances voilà ce sont toujours des petits projets moi j'aime bien la broderie en vacances parce que c'est nomade on n'emmène pas grand chose je pense que je vais commencer à faire quelques quelques petites broderies là je n'ai pas commencé parce que je n'ai pas trouvé le tissu que je voulais pour faire ce calendrier des huets voilà un joli petit lin et je n'ai pas trouvé donc voilà pour la broderie rien de foufou mais voilà j'ai adoré le faire en tout cas donc voilà pour la broderie je regarde mes notes je l'ai pris des notes parce que j'ai quand même quelques projets à vous montrer donc il faut que je me dépêche alors on va passer au tricot alors le tricot le plus ancien ça va être peut-être parce que j'étais en train de le réaliser quand quand j'ai tourné le dernier journal créatif c'est la couverture alors je vais disparaître dessous c'est la couverture plaid que j'ai fait pour ma fille avec un système de torsade voilà donc vous voyez elle n'est pas énorme voilà mais elle est longue c'est vraiment version plaid voilà et puis l'autre côté avec un j'avais un polaire mais assez doux et plus très épais que j'ai acheté dans le commerce je lui ai doublé voilà je suis allée lui prendre sur son lit parce que voilà cette couverture plaid alors ça m'a pris un certain temps un temps certain donc c'est avec de la zébra déca un fil un fil que j'ai acheté à Chesterwool en Angleterre ou que j'ai acheté 10 échevaux donc là j'en ai utilisé 5 je ne l'ai pas teint et dans la famille on m'a réclamé un pull avec alors j'espère que j'aurai assez avec les 5 autres échevaux pour faire un pull parce que c'est vrai que ça sera vraiment ça sera gelé aussi en pull donc voilà c'est doux c'est chaud ça m'a pris quelques heures de tricot ça le soir en même temps bon assez zéro cerveau parce qu'on fait la torsade on fait on tord une fois tous les 4 ans donc voilà autrement c'est envers en droit envers en droit et on tord donc voilà après le gros projet mais avant de passer au projet qui m'était cher j'ai fait une paire de chaussettes petite paire de chaussettes pour finir un reste pour finir un reste que j'ai toujours pas fini donc j'avais fait les guêtres précédemment avec cette laine mèche laine norvégienne je ne sais plus son nom je ne l'ai plus là parce que j'ai plus l'étiquette il m'en restait énormément donc j'ai reparti à refaire la chaussette que j'ai déjà portée je ne les bloque pas mes chaussettes je n'ai pas de bloqueur elle se bloque quand je les porte en gros donc j'ai fait une recette j'ai fait des là j'ai fait des côtes torse un un ensuite j'ai voulu faire une petite fantaisie qui est ma foi qui ne se voit pas beaucoup qui est sur le dessus du pied c'est à dire que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait oui j'ai fait une maille en droit deux mailles enfin j'ai fait une maille envers deux mailles en droit et une maille envers pour faire en fait sur le devant du pied ça ne veut pas peut-être plus près c'est difficile c'est noir alors en même temps vous avez vu tout à l'heure je crois qu'il y a eu un petit éclair vous l'avez vu voilà on voit la petite bande comme ça c'est pas foufou c'est tout comme ça pour le faire ensuite ben là je n'ai pas fait le talon renforcé ici j'ai fait le talon renforcé le gousset va le talon renforcé là pendant une trentaine trentaine de trente-trente de rangs après le gousset on fait des petits rangs raccourcis et puis on fait les diminutions ici et puis voilà au pied et puis on finit avec avec la pointe et puis un grafting du coup moi qui ne pensais pas en avoir assez ben elles ne sont pas très 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 hautes mais c'est bien aussi pour mettre dans des bottines par exemple quand on est en robe en collant bon voilà comme ça ça peut être sympa donc on se servit comme ça déjà en fait un auteur de bottines donc voilà pour cette première paire de chaussettes et puis je vais rapprocher peut-être je vais me rapprocher voilà 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 et puis comme ça parfait et puis est arrivé Noël est arrivé Noël puis j'ai commandé chez OBI une paire de chaussettes et puis il y avait aussi le cal socks in the mug d'ailleurs je crois que je vous ai présenté les chaussettes chat la dernière fois qui est la première paire de chaussettes pour ce fameux cal dont le tirage au sort a eu lieu ce week-end je n'ai pas gagné mais tellement contente déjà de participer ça m'a beaucoup amusée et puis j'ai pris j'ai pris donc cette laine haute-oréante alors ça brille il y a de la paillette là c'est je ne fais pas ça tous les jours mais je me suis beaucoup amusée et puis entre temps je n'ai à elle de la chaîne Youtube les Triconautes qui sort des tutos vraiment c'est une bible c'est super et puis un de ces tutos m'a interpellé plus que l'autre c'était sur les montages élastiques alors comme ça fait quand même depuis l'automne que je fais quand même quelques paires de chaussettes je n'étais pas très très contente et là elle a montré enfin le premier m'a m'a interpellé c'est le le montage norvégien ancien et franchement il est très élastique je suis pour l'instant on verra à l'usage mais j'ai bien voilà déjà j'ai compris comment il fallait le faire et effectivement je le trouve bien élastique donc là j'ai pris le modèle qui était préconisé un modèle gratuit chez Hobie le patron Julie vous le trouvez sur le site Hobie dans les patrons gratuits donc bon j'ai fait le le nombre de mailles recommandées pour la laine avec j'ai monté ça en 2,5 donc j'ai suivi alors là derrière par contre j'ai pas fait j'ai fait un talon renforcé mais avec du poing de riz voilà j'ai fait mes petites modifications ça me faisait envie là par contre c'est c'est pas des rangs raccourcis enfin il y a un gousset quand même mais c'est pas la même façon que j'ai fait de l'autre voilà après on fait les diminutions pour retrouver nos 60 64 mailles voilà là après c'est classique de chaque côté d'ici on diminue donc à chaque rang on va diminuer alors là il diminue tous les deux rangs 4 mailles jusqu'à ce qu'on ait plus que 12 mailles ou 10 mailles sur les aiguilles et puis on fait un grafting donc voilà donc là j'ai fait quand même bien la longueur recommandée il me reste tout ça il me reste plus de 40 grammes donc ben entre ça 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 qui va me faire encore une paire de chaussettes parce que là je ferai les contrastants enfin contrastants ne contrastera pas voilà j'ai ça aussi qui me reste vous avez compris ce qui va se passer je vais encore faire des chaussettes que j'ai envie vraiment de venir au bout des des petits restes quoi et puis lors d'un podcast que je regarde la chaîne O'Kill d'Olivier tricote il avait présenté une d'ailleurs je ne sais pas s'il l'a tricoté depuis il avait présenté une laine qui s'appelle Naco qu'on trouve sur les c'est je crois que c'est les laines de Oisem ça m'avait interpellé puis j'en avais commandé deux deux ouais deux pelotes une pour faire un swap j'avais participé à un swap d'automne donc j'avais commandé dans les couleurs la dame que je swappais et j'avais comme j'étais dans l'automne j'avais commandé pour moi cette pelote alors en fait ça je vous le montrerai peut-être d'abord la pelote voilà ce que ça donne alors c'est de l'autorillante puis c'est de l'autorillante jacquarente on va inventer un mot parce que mais bon c'est pas la seule il y a plein d'autres marques mais bon par contre cette laine elle est économique j'ai de la superwash merino avec 15% polyamide mais bon je l'ai payé 5 euros quoi donc là j'ai repris la recette basique j'ai repris le montage norvégien ancien jeanahel de la chaîne les tricot notes je fais un certain nombre de rangs une bonne hauteur 17-17 cm ça doit faire au moins plus de 50 rangs j'ai fait mon talon renforcé mon gousset après on fait on attaque les diminutions pour retrouver moi c'est 64 mailles pour retrouver les 64 mailles on tourne on tourne on tourne et puis toujours la même recette pour la fin alors là j'avoue que c'est bien la recette elle est bien mais là je suis en train de chercher sur la verrie j'avais mis pas mal de patrons des chaussettes de côté des chaussettes un petit peu plus travaillées histoire de bah qu'il y ait un petit intérêt quoi parce que là j'ai quelques paires de chaussettes j'aimerais bien qu'il y ait un petit intérêt donc voilà quand même une paire encore deux paires alors je ne vais pas encore appeler cet épisode des chaussettes rien que des chaussettes encore des chaussettes mais bon il y en a quand même encore quelques-unes donc voilà alors celle-ci est toute fraîche cette paire là je l'ai terminée hier pour tout vous dire donc voilà ensuite parallèlement il y a eu d'autres petits projets que je vais vous montrer après mais j'avais tellement envie de 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 tricoter le 13k.o que j'ai tricoté le 13k.o avec une laine que j'avais teinte une laine de mérino d'arles j'ai entendu beaucoup de post-casquiteuse qu'elle était assez assez douce etc alors moi je l'ai teinte avec des bêtes enfin avec des bêtes cassis je la trouve pas du tout douce je la trouve plutôt rèche sèche alors je l'ai lavé je l'ai bloqué je l'ai lavé alors peut-être qu'au prochain lavage elle va s'assouplir le problème c'est que je l'ai fait cropped en fin court et ça me va pas je suis pas à l'aise ça me va pas donc je vais vous le montrer et puis la définition du point avec cette laine c'est moche c'est pas beau je suis pas contente du tout du tout du tout et en plus à chaque fois quand je la tricotais il y avait plein de morceaux de paille tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps au tricot ça a été très pénible donc voici alors pour ceux qui connaissent le 13 KO donc le 13 KO c'est un patron que vous trouvez sur le compte d'Anna Dervoux donc along avec Anna c'est un patron qu'elle avait donné qui est gratuit que je referai sûrement mais dans une autre base clairement et puis surtout je le ferai vous voyez il y a le c'est vraiment on monte avec le dos c'est un montage assez classique on fait on fait le tour après là il y a des petits rangs raccourcis pour que le dos soit un petit peu plus haut d'ailleurs comme dans le gilet Elton de Réalocatélique je porte là on commence le raglan on fait le raglan alors bon pour ma taille on fait un raglan assez profond voilà je ne sais pas si vous voyez tout hop voilà et puis et puis après on termine rien de compliqué avec un petit point mousse et puis et puis et puis on fait les manches et on termine avec un certain nombre de points mousses il ne me restait pas beaucoup de laine franchement s'il m'intéressait de la laine beaucoup j'aurais alors défait mes quelques rangs de points mousse et j'en aurais voilà en fait pour que je sois à l'aise il me manque 7-8 cm en hauteur clairement là c'est 22 sous les bras clairement 30 cm ça va c'est pas trop long pas trop court mais là c'est trop copte trop cropt alors beaucoup de personnes portent les pulls par dessus les robes moi franchement ça ne va pas ça fait alors là j'ai l'impression de faire encore plus bibindome plus tour enfin c'est non ça ça va pas donc peut-être avec une jupe j'ai une jupe grise pourquoi pas avec un petit soupe une grille dessous c'est peut-être comme ça que je vais tenter mais en attendant voilà on va pas aller plus loin alors un autre projet un autre projet tricot un autre projet tricot pour on va enchaîner avec le tricot à la fois la couture et à la fois et à la fois le crochet parce que ces projets là ils vont être donnés demain c'est pour ça aussi que je tourne ce podcast aujourd'hui donc ça c'est le sac George de Vinny DIY d'ailleurs j'en profite pour faire un eratum lors d'un de mes numéros dans l'attendant Noël j'ai parlé des petits porte-câbles qui étaient de Vinny DIY c'est pas du tout de Vinny DIY je me suis trompée et même je m'en excuse fortement c'est un tuto très gentiment fait et donné par Anaïs de la chaîne des cousettes de clochette donc vous voyez ça n'a rien à voir c'est à dire j'ai pas eu de réclamation savoir que vous ne le trouviez pas ce tuto mais en fait il n'est pas sur la chaîne de Vinny DIY il est sur la chaîne des cousettes de clochette pas la même chose donc voilà le sac George le sac George que j'ai fait donc avec juste du du jersey j'avais de la la doublure vous savez comment on appelle ça un petit peu doux doux là donc je l'ai mis dedans alors il y a plein de poches c'est vrai que ça fait ça fait sac à langer donc voilà couture ça c'est un patron qui est super bien expliqué il n'y a rien de compliqué il y a des épaisseurs certes mais il n'y a rien de compliqué c'est super bien expliqué il y a plein de photos patron 3 euros mais il n'y a vraiment rien à dire je dirais même que c'est vraiment sous-payé pour le boulot qui est fait alors qu'est-ce que j'ai là dans petite pochette il peut toujours servir dans cette petite pochette ah je crois que j'ai encore du tricot j'ai encore du tricot alors j'ai tricoté avec mon reste que j'avais teint au haricot noir c'est de la fingering j'ai tricoté un petit sarouel un petit tuto très 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 simple vous voyez hop on fait des côtes on fait des côtes en bas aussi puis on replie alors il y a de la couture c'est du tricot il y a la couture là est-ce que vous la voyez la voilà c'est du tricot droit enfin les aiguilles droites on peut tricoter ça aussi moi je n'ai pas tricoté ça aux aiguilles droites j'ai pris mes petites aiguilles circulaires de 40 cm et voilà j'ai fait ce petit sarouel alors c'est sur la chaîne youtube Fadinou qui est très très bien expliqué aussi donc voilà donc j'ai fait après je me dis il faut que je fasse un petit haut donc j'ai traîné ce ravelry et j'ai trouvé ce petit haut alors est-ce que j'ai noté comment il s'appelle ce petit haut pantalon un cardigan bah oui mais ça me fait de belles jambes je ne sais pas vu que je suis encore dans ma chambre pour laisser la maison qui a ses occupations je ne suis pas dans ma pièce couture je crois que c'est le je mettrai de toute façon en dessous c'est little every chose comme ça alors oui c'est un patron en anglais voilà alors c'est vraiment c'est le mini tricot en rond ça c'est rigolo parce que c'est comme voilà on monte il y a le petit raglan vous voyez petit raglan on met les mailles en attente quand on arrive là on met les mailles en attente on continue en aller-retour voilà il y a un petit point texturé on termine après on reprend nos manches et puis on refait le petit point texturé pour terminer on fait les boutonnières voilà c'est tout mimi donc ça fait ça fait le petit ensemble donc je l'ai mis je l'ai mis à l'intérieur donc ce petit bébé aura cet ensemble voilà donc je vais ranger ça ensuite comme il me restait de la laine alors je ne vous ai pas dit cette laine là c'est de la laine bergère de France qui est lavable voilà qui est un mélange de laine et de et de d'acrylique du coup ben j'ai fait ça voilà voilà alors ça aussi c'est un tuto c'est un tuto vidéo c'est un tuto vidéo comment elle s'appelle c'est la pieuvre alors je ne vais pas vous dire de bêtises sur quelle chaîne parce que je suis je suis 3-4 chaînes de 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 la pieuvre je ne vais pas dire de bêtises donc je préfère le mettre en dessous parce que je vais dire des bêtises encore donc voilà donc on on tricote une première je crois que c'est fait et nous aussi on tricote une première pieuvre après on tricote toutes les tentacules on les joint on fait quelques centimètres et je vous retourne ma petite pieuvre et l'autre côté elle n'est pas contente et puis dedans bien sûr on a mis de la bourre ça c'est un move c'est encore la bergère de France voilà on va le laisser du côté content quand même on va le laisser dans le sac pour offrir donc voilà alors cette pieuvre on a failli jamais rejoindre le sac du bébé parce que bien sûr ma fille m'en a demandé la même sauf que ma fille elle a 18 ans bon je dis ça je dis rien je lui ai promis de lui en faire une pendant les vacances de Noël enfin je recommence de faire une pieuvre donc voilà oula j'ai encore des sacs là dedans qu'est-ce que j'ai ? ah qu'est-ce qu'il y a là dedans donc je vais faire un autre sac je vais l'ouvrir normalement il ne devrait pas y avoir de soucis je regarde on en a 23 minutes ça va on est bon on est bon on est bon quand même pas non plus voilà ah bah alors ça je ne le ressors pas spécialement je vous le remonte rapidement c'est ce sont je vous ai déjà montré donc c'était les bavoirs que j'avais cousu voilà celui-ci je ne sais pas si je vous l'avais montré lors du précédent podcast ça c'est le bavoir élégant avec la petite oui mais moi je peux m'en servir avec la petite bavette voilà j'ai fait deux bavoirs de taille différente c'est en coton de bambou bio j'ai mis un biais tout autour j'ai pris un petit bout de tissu sympathique j'ai fait légèrement une petite france je l'ai rentré je l'ai fait prendre dans la couture du bio en fait voilà donc ça ça franchement pour d'autres bébés j'en referais parce que je le trouve vraiment très mimi et puis comme c'est j'ai fait un petit paquet en fait pour se nettoyer donc ça c'est pour la maman j'avais crocheté vous vous rappelez avec nid d'abeille pour mettre sur l'épaule donc c'est les petits les petits ensembles en fait pour la maman et pour le bébé rester propre il me reste encore un petit paquet dans le sac Georges un petit paquet qu'est-ce que ça va être ? je ne sais même plus parce que en fait ça fait depuis le mois de septembre que je fais des trucs qu'est-ce que c'est ? c'est bien tu me fais des surprises toute seule c'est cool ? ah oui oui ok alors ça c'est tous les doudous que je vous avais déjà montré donc il y a celui-ci il faut crocheter il y a celui-ci il ne peut toujours pas me broder de près non ? parce que ils ne veulent pas nous dire et puis il y avait le petit ah oui il y avait le petit voilà donc ça c'est le petit sac pour jouer je pourrais rentrer la pièvre dedans je vais essayer de la rentrer et puis il y avait ce petit petit tapis de découverte à mâchouiller j'en ai mis un petit peu partout des choses différentes je ne vous représente pas ça tout ça je vais essayer de rentrer la pièvre attention 3, 2, 1 hop euh ouais par contre là après non la pièvre elle rentre définitivement pas donc voilà attendez j'ai encore deux trucs alors ensuite je me suis dit bon ce petit bonhomme il faut que je lui fasse quelque chose ah tiens je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose il faut que je lui fasse quand même euh un doudou au crochet quoi ok bravo la petite pièvre c'est vrai celle-là c'est ma préférée elle est molle elle est vous voyez c'est il faut que je lui fasse un truc au crochet donc vous l'avez vu il n'y a pas longtemps si vous vous suivez mes vidéos je vais les faire à la part mais bon là définitivement vous avez vu hein ce petit lapinou au crochet alors c'est quand même si vous n'avez pas vu la petite série que j'ai fait en attendant Noël c'est le mini lapinou tuc qu'on trouve sur le blog dans ma cachette de carreau de tricote euh clairement il est loupé donc je le garde pour moi vous avez vu on voit bien la ah c'est bien là on voit bien la les deux jambes je le referai hein parce que je pense que je préfère faire des comment dire des petits amigots grommis alors pas mini je pense mais comme ça de cette taille là c'est sympa parce que ce que je vais vous montrer là qui arrive que vous voyez là on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ça a la tête d'un hippopotame et ben non c'est pas un hippopotame c'est une licorne tada tada alors ça j'ai passé mes trois heures dimanche j'en pouvais plus j'en pouvais plus faire la crinière là de couper les petits morceaux pour faire la queue de la licorne voilà il fallait quand même être un petit peu de brillant donc j'en pouvais plus donc voilà cette licorne alors elle est clairement je pense décorative elle sera clairement décorative ou ils la mettront au fond d'un placard parce qu'ils la trouveront trop moche je ne sais pas en tout cas j'aurais appris quand même pas mal de choses avec cette licorne alors cette licorne vous retrouverez le tuto sur la chaîne de Lydia Crochet Tricot alors ici on voit bien le changement de couleur comme toujours dans la vraie vie entre guillemets ça se voit moins mais là je vois à l'écran que ça passe bien j'étais clairement à court de coton c'est du coton rainbow 8.4 de chez Obi donc j'étais à court de coton et puis je voulais en recommander je voulais en recommander je voulais en recommander puis ça n'arrivait pas enfin ils étaient en rupture c'était la couleur 0.4 donc j'ai attendu j'ai attendu jusqu'à ce qu'ils en aient et comme ça en même temps j'ai commandé celle-là de chez Obi pour ne pas commander parce qu'on paye quand même je crois que c'est 6,50 euros de porc ou 5,50 alors pour deux pelotes à 1,80 euros vous avez râlé quoi donc je vais commander ça pour finir pour finir cette licorne alors cette licorne je l'ai commencé à un moment et je l'ai terminée la semaine dernière quoi avec le corps et puis l'assemblage parce que c'est vrai la raison Lydia de dire que si on ne s'applique pas à l'assemblage si on ne prend pas son temps souvent les agamigurumi ils sont loupés sauf que je ne suis pas patiente pour l'assemblage donc effectivement voilà je vais quand même le donner je pense que dans tout le lot ça peut être sympa et évidemment avant de vous présenter ma dernière réalisation je l'ai oublié dans ma pièce couture je vais faire une petite coupure pour vous vous ne verrez rien et moi je ne l'ai pas tout de suite et voilà me revoilà pour mon avant-dernier projet crochet parce que finalement je me suis aperçue en lisant mes petites notes que j'avais oublié deux projets crochet mais un que je vous ai présenté dans la petite série en attendant Noël mais que je vais vous remonter rapidement alors celui-ci c'est ben voilà après la licorne je me suis dit ça serait bien que ce bébé il est un un doudou crochet digne de ce nom qu'il soit joli je crois que je vais arrêter j'ai décidé que là j'allais plutôt refaire un châle enfin on verra ça l'année prochaine vous verrez ça sur Instagram je pense avec ma co-copine de de on va dire ça comme ça d'Instagram parce qu'on correspond sur Instagram donc c'est le compte c'est la vie quoi je pense qu'on va refaire un cale un cale que crochet enfin si vous me suivez sur Instagram voilà et puis si vous ne me suivez pas sur Instagram je ferai une petite présentation rapide pour inclure les personnes qui qui me suivent seulement sur Youtube et qui n'ont pas de compte Instagram on essaiera de vous inclure aussi si vous êtes intéressé pour participer à ce cale alors ce cale c'est crochet along c'est crocheter ensemble un projet on verra ça plus tard de toute façon comme je dis je referai une petite vidéo j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à mon compte depuis la dernière vidéo ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos peuvent peuvent vous apporter un petit peu d'idées créatives en tout cas et de voir que que cela vous plaît alors revenons à à ce petit projet alors je ne sais pas comment on l'appelle déjà voyez au départ vous pensez que vu ce que vous voyez à l'écran ça devait être un lapin et bien ça n'en est pas ça c'est une sorte de chose que j'ai transformé je l'ai appelé ripolin parce que le petit garçon qui doit naître et bien les parents sont des gens très 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 humoristes qui font nous disent qu'ils vont à la plair ripolin donc voilà donc ça s'est transformé voilà voilà donc la couture d'ailleurs vous voyez c'est pas très heureux au départ ça devait être un lapin comme ça comme ça voilà avec la queue comme ça non ça n'allait pas je pense que j'ai pas choisi la bonne laine je voulais faire un lapin tout blanc tout mignon voilà clairement c'est un bonhomme de neige pirate lapin voilà il s'appelle ripolin mais en tout cas c'est vachement sympa en doudou enfin pas pour un bébé mais pour moi c'est vachement sympa donc voilà ça c'est c'est ripolin voilà création personnelle ripolin modèle déposé elle a le fil du grand parc ripolin tiens ça va être ma nouvelle photo de profil bon on arrête j'ai pendant la série en attendant Noël je vous ai je vais d'ailleurs je vais le donner demain donc je vous ai présenté la fameuse étole infinie la Mobius que vous trouvez sur la chaîne de Mamie Crochet le tuto de Mamie Crochet alors celle-ci clairement je vous l'ai déjà dit je le referai parce que c'est une succession de 4 rangs qui n'est confectionnée que de brides et de brides et de mailles serrées il n'y a même pas une question de je prends dans le brin arrière le brin avant je prends dessous non non ce ne sont que des brides et des mailles serrées voilà je vous suive le tuto et puis après ça se répète on fait un nombre alors je vous avais dit que j'avais une petite pelote et bien ce que j'ai fait avec la petite pelote j'ai fait les petits chaussons et puis pour rappeler j'ai fait la petite fleur alors ça c'est un tuto je suis à fond dans les tutos Youtube ça c'est un tuto en même temps c'est une bible c'est un tuto de LGJ Création voilà une autre chaîne que je suis aussi qui est très bien en tout cas elle explique très bien LGJ Création j'espère que je ne me trompe pas je regarde mes notes mais là en ce moment les notes Savine Savine ça n'a pas été très sérieux tout ça alors numéro 5 non on en est numéro combien 6 ou 7 je ne l'aime pas alors ça c'est qu'est-ce que j'ai dit je ne l'ai pas noté parfait voilà crochet non non je ne l'ai pas noté voilà chaussée alors là c'est pour petit pied 35-36 voilà il y en a deux au mieux voilà pour aller pour aller avec l'étole tranquille à la maison donc voilà le projet étole infini sur la chaîne de mamie crochet vraiment voyez ce que ça donne la réputation du motif avec au centre plus en fait ce n'est pas le centre ça c'est le démarrage voilà je vais vous dire des bêtises donc ça c'est l'étole encore avec un pochon cadeau voilà on peut toujours se servir après de l'emballage je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez et donc mon dernier emballage que je vais défaire là sous vos yeux roulement de tambour j'ai complètement oublié de vous dire que quand même au niveau de la couture j'avais fait autre chose d'ailleurs la couture est en train de revenir là si j'ai le temps d'ici le départ en vacances et pour faire un Noël j'aimerais bien faire une robe j'ai acheté le dernier mode Zetravo je vous dis quand même un petit projet je ne vous le montre pas j'ai acheté le dernier mode Zetravo où il y a des patrons de couture en fait dedans ce qui m'a aussi bon il y avait d'autres modèles qui me plaisaient puis surtout c'est que les planches ce n'est pas les planches Burda pour ceux qui connaissent les planches Burda c'est un vrai jeu de piste donc là j'ai fait encore une couverture alors c'est vrai que vous pourriez dire elle est net du Grand Parc elle pourrait peut-être un petit peu se renouveler mais bon en même temps j'ai fait une couverture à mon fils une couverture à ma fille une couverture à ma maman et là c'est une couverture à ma filleule voilà elle est assez grande alors comme je suis assise sur mon lit je pense que vous n'allez en voir qu'une partie c'est toujours le même principe je prends donc mes chutes de tissu vous voyez je fais quand même j'ai quand même essayé de faire des lignes quand même que ce soit sympa comme ça hop là voilà au milieu j'ai mis Love c'est pas beau ça regardez je vais reprendre dans l'autre côté donc au milieu il y a Love voilà j'ai quand même fait des dégradés comme ça en diagonale autant que je pouvais quoi et puis là pareil j'avais acheté la même doublure que pour la couverture pour ma fille et j'ai doublé en polaire pour que ce soit une couverture pour que ce soit chaud alors là c'est assez grand là c'est ça doit être au moins 1m50 vous voyez c'est bonne personne là dans la télé là on est bien on est bien on est bien là comme ça on est bien voilà donc voilà tous ces projets si vous saviez tout ce que j'avais envie de faire avant Noël si j'étais une pieuvre Shiva non je m'étais renseignée Shiva j'avais regardé parce que je ne sais pas pourquoi on parlait de ça hier Shiva Shiva je me suis dit bah tiens Shiva c'est pas mal ça non en fait je suis allée voir Shiva c'est elle représente la destruction que je préfère être une pieuvre avoir je ne sais pas combien de tentacules et puis tricoter et crocheter avec certaines tentacules broder avec d'autres coudre avec d'autres Shiva non ça me tente beaucoup moins donc on va rester sur la pieuvre c'est mieux c'est beaucoup mieux d'ailleurs voilà on va rester sur cette jolie pieuvre pour terminer ce numéro de journal créatif du novembre novembre décembre parce que je ne comptais pas revenir aussi vite je pensais venir début janvier pour vous souhaiter tous mes voeux de voilà recommencer 2021 avec du courage parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge comme je dirais hein voilà mais en attendant je vous souhaite à tous profiter de cette parenthèse de Noël dans notre quotidien un petit peu morose de reprendre voilà refaire le plein de batterie essayer de se reposer enfin Noël c'est jamais bien top de se reposer mais là avec le couvre-feu à 20h du coup au niveau des soirées ça va être un petit peu plus cool hein donc on fera ça en journée la fête et tout ça enfin la fête les repas aller voir la famille bien sûr dans un limite de enfin bon on va tous faire comme on peut comme voilà comme on peut avec notre conscience et puis et puis voilà on n'est pas là pour donner des leçons et là je suis là en tout cas moi je suis là pour vous montrer mes petites créations diverses et variées telle une pieuvre et j'en ai partout sur mon lit enfin je me rends compte que j'ai quand même bien boulotté là malgré malgré le travail en plus donc je suis bien contente je vais vous retrouver donc l'année prochaine avec sûrement encore quelques petites chaussettes petites pieuvres et puis et puis voilà on se donne rendez-vous là et bien je vous embrasse tous n'oubliez pas si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne de le faire en appuyant sur la petite cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos et encore une fois je vous dis à très vite à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501